classe de troisième chapitre calcul littéral double développement alors comment on utilise cette formule du double développement cette méthode bien voilà un exemple on a l'expression ici ce double développement qu'il faut développer justement alors comment ça fonctionne le double développement et bien on commence par développer le premier terme ici de cette première de ce première parenthèse avec chacun des termes de la deuxième ce qui nous donne moins 3 x x 2 bien moins 6 x je vous rappelle qu'il est préférable de ne pas écrire tous les produits et mais de les calculer de tête donc moins 3 x x 2 moins 3 x 2 moins 6 x x x x moins 3 x x moins 5 x déjà moins fois moins ça fait plus moins 3 x x moins 5 x donc maintenant j'ai géré le signe je vais pouvoir dire 3 x x 5 x 3 x 5 15 x x x x au carré et maintenant je vais développer l'autre terme de ce premier paquet de cette première parenthèse c'est à dire le cadre et je le développe toujours pareil dans la deuxième parenthèse donc je vais avoir à faire 4 x 2 c'est pas bien compliqué 4 x 2 8 c'est positif plus 4 x moins 5 x plus fois moins déjà le résultat ça sera moins 4 x 5 x 4 x 5 20 x 20 x maintenant je regarde un petit peu mon calcul je remarque que j'ai des x au carré qui vont rester tout seul puis deux paquets de x et enfin un terme avec un nombre seul donc j'aurai je ne réécris pas pardon je finis mon calcul je vais commencer par les termes en x au carré 15 x au carré maintenant je rassemble les x moins 6 x moins 20 x je perds 6 x et je perds encore 20 x je n'arrête pas de perdre j'ai perdu 26 x et enfin le nombre seul plus suite et voilà voilà comment on utilise ce double développement j'espère que vous avez bien compris et que cela vous a aidé pour la suite